Paul Jorion, on a évité la catastrophe ou est-ce qu'il va y avoir encore un sommet de la dernière chance ? Non, les derniers sommets de la dernière chance qui ont véritablement eu lieu ont eu lieu à la fin de 2008. Ça c'était les sommets de la dernière chance. Alors maintenant on les appelle tous les suivants, on les appelle par automatisme, on les appelle là encore de la dernière chance. Mais la dernière chance, il y a eu une fenêtre, c'était à la fin de 2008, c'est la fenêtre dans laquelle M. Sarkozy a prononcé le discours de Toulon. Il a dit ce qu'il fallait faire, il a dit il faut refonder le capitalisme, si on ne le fait pas ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alors maintenant on fait du rattrapage, du rattrapage, c'est de plus en plus compliqué. La première fois qu'on a cité un chiffre sur comment on pouvait aider la Grèce, c'était 15 milliards la première fois, ça devait être vers janvier 2010. Maintenant c'est passé à 10 fois plus, etc. Ce sont des batailles successives de guerres qui sont perdues petit à petit, etc. Et maintenant c'est la déroute complète. Alors évidemment, on dit on va rétablir la confiance des marchés, la confiance des marchés, on va parler de manière confiante, comme ça les marchés vont devenir confiants. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand un marché il est confiant, quand il sait qu'on va lui rendre l'argent qu'il a prêté, si on ne lui rend pas cet argent, il ne sera jamais confiant. On ne peut pas faire des discours, ajouter des phrases, ça ne va pas marcher. Il y avait une fenêtre d'opportunité, à la fin de 2008, on avait vu ce qui s'était passé, on n'a pas pris, on a fait effectivement ce qu'on a fait. Il y a un monsieur qui a dit, un banquier anglais, qui a dit pour rire, il a dit, c'est quand même à nous qu'on va demander, qui est-ce qu'on a pris maintenant ? Monsieur Papademos, ça a été dit par Cynthia. Bon, on a pris monsieur Papademos, on prend monsieur Draghi, on prend monsieur Monti, etc. Tous ces gens qui ont montré qu'ils étaient à la tête de la panique à la fin de 2008. On va rappeler Greenspan peut-être la semaine prochaine, on ne sait jamais. C'est Greenspan qui a dit, je n'ai rien compris, finalement, je ne sais pas du tout comment ces systèmes marchaient. Ce sont ces gens-là qu'on remet au poste. Malheureusement, ça ne fait pas beaucoup de différence. On espérait quand même, puisque ce sont les gens qu'on a dit, etc. Mais regardez ce qui s'est passé. On a nommé monsieur Papademos, on a nommé monsieur Monti, pour faire quoi ? Pour faire baisser les taux de ces pays, les taux usuraires que les marchés demandent de ces pays. Ça n'a pas marché. Le lendemain, ça s'est monté encore plus haut. Donc on leur prête toujours à des taux extrêmement importants, en dépit du fait qu'ils ont changé de gouvernement. Aujourd'hui, ça a encore monté par rapport à hier. Les marchés, ce système est cassé. De quoi est-ce qu'on s'est aperçu ? Le système était en déliquescence à la fin de 2008. On a mis du scotch, on a mis des petits bouts d'élastique, on a mis du papier collant. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Ça a été, comment dire, ça a été torpillé d'une certaine manière. Aux États-Unis, cette énorme loi Dodd-Frank, etc., qui fait des tas de pages, ça ne sera jamais mis en application, jamais. Les républicains ne votent pas l'argent qui est nécessaire pour le faire. Et ce sont des clauses à l'intérieur de clauses, etc. C'est une machine à gaz, on ne peut pas le faire non plus. Il y avait une opportunité qui était là, on ne l'a pas prise, et maintenant on fait des réunions à 7, à 20, à 17, à 27, etc. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il faudra maintenant réunir 26 parlements. Il y en a un sur les 27 qui ne fera pas. 26 parlements. En Irlande, il faudra encore un référendum. En Allemagne, on ne peut pas prendre un certain type de décision parce qu'on a déjà inscrit dans la Constitution qu'il fallait faire des calculs par rapport au PIB, ce qui n'a aucun sens, etc. Mais on va demander aux autres de le faire. La règle d'or, etc. On n'en sort pas. Il y a un très beau texte de Pessoa qui s'appelle « Le banquier anarchiste » qui décrit un peu ce modèle. Non, il y a un truc, moi, je n'y connais rien là-dessus. J'essaye de lire attentivement tous les articles des économistes. D'ailleurs, j'aimerais faire un spectacle là-dessus parce que c'est extraordinaire. Tous les spécialistes, les subtraines, les machins, les trucs, tu ne comprends rien. Personne ne comprend rien. Ce qui m'intéresserait quand même, je voudrais poser la question à des spécialistes. qui gagne du pognon dans cette crise ? À qui s'approfite cette crise ? Il y a bien des gens quand même. Il y en a très peu qui gagnent beaucoup. À un centime. Un pourcent, oui. Ah bon, pas qu'à un pourcent. Non, entre 2008 et 2011 aux Etats-Unis, 80% de la richesse créée à l'intérieur du pays est allée au 1% au-dessus. D'accord. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que cette crise continue ? Non. Ils ont intérêt à ce qu'elle s'aggrave.